Bonjour, je suis Guylain, l'animateur du blog improviséauviolon.fr, violoniste amateur qui partage avec vous ses trucs et astuces et sa progression. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un sujet qui concerne l'oralité et la manière de relever des morceaux. J'ai découvert cette manière de travailler le violon, écouter et rejouer instantanément sans passer par une partition il y a déjà quelques années et je trouve ça vraiment très profitable. J'ai des amis violonistes qui m'ont dit « mais comment tu fais, comment tu t'organises ? » et donc je voudrais vous proposer de partager aujourd'hui avec vous. Dans cette vidéo, nous allons aborder quatre choses. La première, c'est pourquoi c'est intéressant de travailler ainsi. La deuxième, c'est comment ? Comment fait-on pour travailler ? Comment s'organise-t-on ? La troisième, ça va être un peu des trucs et astuces. Et enfin, pour terminer, on verra un exemple concret que l'on pourra faire ensemble. Alors pour commencer, pourquoi c'est intéressant ? Bien tout simplement, vous le savez, on est des musiciens et c'est notre oreille, le premier outil qu'on a pour écouter la musique et finalement on n'entraîne pas suffisamment, en tout cas dans les formations classiques, puisqu'on travaille beaucoup avec des partitions. Alors, il est important de relever bien évidemment un violon. Il est aussi important de relever une hymne de basse, du piano, de la guitare et les autres instruments. Ici, je vais m'attacher uniquement sur la partie qui nous intéresse, refaire ce que fait un autre violoniste. Alors pour ça, moi je vois deux méthodes. Il y en a une que j'ai toujours appliquée, qui consistait à faire des relevés. Donc faire un relevé, c'est quoi ? C'est écouter, éventuellement avec un casque, avec un papier et un crayon. Donc on écrit au fur et à mesure sur sa partition ce qu'on entend, on revient en arrière, et à la fin, on a une partition. On l'apprend, et on la jette. Et bien ce n'était pas la meilleure méthode, en tout cas moi je pense maintenant, pour avoir pratiqué une deuxième, qui dit, et bien ce papier, on n'en veut plus, on le déchire, et on va travailler uniquement avec le rein. Alors pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'on va apprendre de manière différente. Dans la première, finalement, on écoute, on écrit, et ensuite on voit, donc c'est le cérébral qui va fonctionner. Alors que dans la deuxième méthode qui dit, j'écoute et je joue, et bien c'est le corps qui va s'imprégner, et donc on va avoir un peu plus de difficultés, en tout cas pour moi ça va être un peu plus long pour apprendre, mais après c'est vraiment ancré, et ça reste. Alors comment fait-on pour pratiquer ce genre de travail ? Alors la première chose, c'est de prendre des morceaux simples, en tout cas au début, pour pas que ce soit une montagne et qu'on puisse avancer assez facilement. La deuxième, c'est de les découper en petites séquences, si possible courtes, une mesure, deux mesures maximum, de manière à ce que l'on puisse les mettre en boucle et le travailler ainsi. L'idéal d'ailleurs, c'est d'avoir un nombre exact de mesures, de manière à ce que lorsqu'on le met en boucle, ça fasse un cycle. Par exemple, on met deux mesures, et on a deux mesures où on peut jouer, deux mesures, et deux mesures où on peut jouer, ainsi de suite. Et puis ensuite, on passe aux deux mesures d'après, aux deux mesures d'après, etc., etc. Un petit truc, c'est qu'on n'est pas obligé de le faire tout de suite avec son instrument. Moi je le fais souvent en chantant, ce qui fait que ça diminue la difficulté première qui est de bien entendre et de reproduire. Avec la voix, c'est facile, on n'a pas besoin d'être un chanteur. Et puis ensuite, on passe à l'étape d'après, qui fait qu'on passe du chant à l'instrument. On peut, lorsque c'est simple, passer directement de l'écoute au violon, mais rajouter l'étape du chant peut être intéressant. Et puis, il est important, même une fois qu'on a les deux mesures, de ne pas les écrire. J'insiste. Donc de passer aux deux mesures d'après, et puis ensuite d'enchaîner quatre mesures. De passer aux deux mesures d'après, puis ensuite d'enchaîner six mesures, etc., etc. Donc on construit progressivement le morceau. Bien sûr, une fois qu'on a tout le morceau, on peut très bien le mettre sur une partition, pour s'en servir, je n'ai rien contre les partitions. C'est le contraire excellent pour pouvoir le stocker, le ressortir un mois après, un an après, clac, on voit la partition, on mémorise, on rejoue. Mais c'est dans le mode d'apprentissage que je pense qu'il faut arriver à s'en affranchir. Voilà, donc je vous propose maintenant de passer directement à un exemple concret. Alors, pour travailler ce genre d'exemple, moi je vais vous proposer de jouer un système où je vais jouer deux mesures, il y aura deux mesures de silence pour que vous puissiez jouer. Je jouerai deux autres mesures, deux mesures de silence, etc. Je mets dessous cette vidéo un MP3, de manière à ce que vous puissiez mettre en boucle cycle par cycle, donc quatre mesures par quatre mesures, et vous entraîner. Alors, l'exemple que je vais vous donner, j'ai travaillé récemment avec des violonistes, à l'école jazz de Montpellier, avec Clara qui nous avait apporté cet exemple. Mais il en existe d'autres qu'on peut trouver, moi j'en ai de Tim Klippwiss, de Christian Poufs. Je crois que celui que je vais jouer là, j'en suis pas certain, est de John Blake. En tout cas, il y a des exemples qu'on peut trouver, qu'on peut acheter sur CD, et je trouve ça assez intéressant de le faire. Voilà, donc maintenant je vous propose de prendre votre violon, ou si vous ne vous sentez pas assez avancé, de chanter, et d'écouter, et de refaire après moi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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